Bluestar 24, dirigé par Blanche Vidga, va déjouer tous les pronostics. Mené un but à zéro avant la demi-heure de jeu, l'équipe de Gabon 24 ne va pas tarder à réagir en assiégeant littéralement le camp adverse. Un pressing qui sera payant avec cette action emmenée par son capitaine qui va lancer Warren Bihuahou, parti à la limite du hors-jeu et qui sera fauché dans la surface de réparation. Et sans trembler, Brel Gattuso va réduire le score permettant à ses coéquipiers de revenir à la hauteur des militaires avant la pause, un but partout. Sur le collectif, on a joué très 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 collectif. Je crois que le coach a bien fait ses changements et tout, les remplaçants a apporté quelque chose de plus. De retour des vestiaires, les hommes entreillis vont être totalement dépassés par la nouvelle stratégie mise en place par le coach des étoiles bleues, Landry Okono, dont les joueurs vont asphyxier la défense des militaires ne leur laissant aucun répit ni espace sur leurs propres installations. Autre période, autre rythme et c'est tout logiquement que la team de Gabon 24 va inscrire son deuxième but grâce au virevoltant Rodney Ovono, libre de tout marquage. Comprenez que c'est un dimanche à Poemdi, les uns sortent de servitude. Donc il y a la fatigue qui a quand même pesé sur les jambes de nos athlètes. Mais je pense que s'il y a un match retour, ils releveront le défi. L'objectif recherché est de solidifier les relations qui existent entre la troisième compagnie de la gare républicaine et Gabon 24. Et même si en toute fin de match, la GR a tenté de redresser le képi avec quelques actions qui ont donné des frayeurs aux journalistes, plus rien ne sera marqué. Score final, deux buts à un en faveur de Blue Star 24 qui n'avait pas les faveurs des pronostics avant l'entame de cette rencontre amicale de football mais qui fait montre d'un niveau de jeu exceptionnel et surprenant face à la formation de la troisième compagnie de la gare républicaine gabonaise.